Pourquoi faut-il absolument répondre aux objections commerciales ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Trop souvent, vous essayez d'éviter les objections commerciales, c'est une peur. Et pourtant, l'objection commerciale est un véritable bonus pour la vente. C'est là où vous allez pouvoir transformer une vente un peu difficile en un succès commercial. Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Florian Pouvreau. Je suis coach en performance digitale et en lead generation. J'accompagne des entrepreneurs, des équipes de vente, des équipes marketing à créer des dispositifs sur Internet avec des blogs, avec des chaînes YouTube pour générer du lead de façon automatisée et préparer, chauffer ces leads de façon à ce que deviennent des MQL, Marketing Qualified Lead, que vous pourrez traiter très facilement en vente puisque ce seront eux qui seront venus vers vous. La vidéo d'aujourd'hui, c'est une question qui revient relativement souvent. C'est pourquoi, Florian, il faut absolument traiter les objections commerciales. Moi, je ne me sens pas à l'aise avec les objections commerciales. Donc, j'ai un peu tendance à passer à côté, à faire comme si je ne les avais pas entendus et à continuer mon dispositif de vente. Ou alors, dès lors qu'il y a une objection commerciale, je me sens un petit peu gêné. Je ne sais pas trop comment réagir. Et donc, je réponds un peu à côté de la plaque en essayant de... Finalement, vous essayez d'enfumer votre lead, votre prospect avec des fausses réponses, avec des choses toutes faites, etc. Et ça ne marche pas. Et pourtant, il faut bien comprendre une chose. Lorsque vous êtes dans une phase de closing au téléphone, vous êtes sur la prospection téléphonique, mais sur des phases terminales de la vente. Vous allez bientôt faire une vente. Vous êtes dans un échange. Votre prospect, il a besoin de se sentir légitime. Il a besoin de se dire, je suis en train de faire le bon choix. Je vais choisir cette personne-là pour résoudre... Ou cette solution-là, ou cette entreprise-là pour résoudre ma problématique. Et je veux être sûr d'avoir toutes les informations. Et dès qu'ils vont sentir qu'il y a un petit doute, et c'est normal d'avoir des doutes, ils vont faire une objection. Alors, ils vont faire une objection sur le prix, ils vont faire une objection sur vos valeurs, ils vont faire une objection sur les délais, ils vont faire une objection sur... Ils vont essayer, en fait, de gagner du temps pour réfléchir, pour douter, et pour trouver une excuse de ne pas acheter, puisqu'il y a un moment donné, il y a une phase dans la prospection où les gens se cherchent des excuses pour ne pas acheter. Ils ne vont pas chercher des excuses pour acheter. S'ils sont au téléphone avec vous, c'est qu'ils ont déjà fait la plus grosse part de la vente, c'est-à-dire qu'ils sont déjà convaincus qu'ils vont acheter, et en fait, son téléphone a eu pour se convaincre de ne pas acheter. Donc, ils vont peut-être vous dire, « J'ai besoin de réfléchir. » Ou « Envoyez-moi une proposition commerciale. » Si vous êtes dans cette situation-là, surtout, il ne faut pas passer à côté du traitement de ces objections-là, puisque le traitement des objections va vous permettre... Donc, il y a plein de vidéos sur la chaîne pour apprendre à traiter les objections, mais ces objections... Surtout, il y a une méthode en trois phases pour traiter les objections. Ces objections vont vous permettre de conclure la vente, puisque dès lors que vous aurez répondu positivement à cette objection, vous aurez finalement donné suffisamment de raisons à votre prospect pour que vous puissiez conclure la vente. Ça y est, vous l'aurez rassuré, il sera complètement en phase avec ce que vous êtes en train de dire, avec la solution, et donc vous pourrez conclure, et surtout, vous l'aurez responsabilisé, vous aurez repris le dessus sur la conversation, et donc vous serez prêt à conclure. On dit souvent qu'un bon négociateur, un bon vendeur, cherche le nom et cherche l'objection, parce que c'est là où vous allez pouvoir jouer le jeu de la vente, jouer le jeu de la conclusion, puisque dès qu'on répond à une objection, paf, on peut conclure directement derrière, beaucoup plus facilement et de façon beaucoup plus efficace, puisque finalement, on retire les armes de notre prospect, on lui retire ses éléments de poids, et on réinverse la vente. Donc c'est super, super important, dès qu'il y a une objection, vous arrêtez votre argumentaire de vente, et vous traitez l'objection. Donc encore une fois, si vous avez besoin de méthodologie pour traiter les objections, si on ne vous l'a pas appris dans vos cours de vente, dans vos formations commerciales, j'ai fait une vidéo spécifique sur le traitement des objections commerciales en trois étapes, mais c'est super important que vous les traitiez. Je voulais faire cette vidéo-là, parce que je vois encore trop souvent des cas où, en fait, dans les programmes clients illimités, il y a certains de mes coachés, des gens que j'accompagne, qui me demandent de suivre leur discours commercial, leur prospection, et je les vois faire, il y a une petite question, puis hop, il les lucide, il passe à autre chose, il montre quelque chose d'autre, il dit, bon, on va regarder ça, puis je traiterai votre problématique de prix plus tard, et finalement, il ne la traite jamais, il les lucide, et il faut bien comprendre une chose, c'est que par contre, si jamais vous ne la traitez pas, votre prospect, alors lui, il ne l'oublie pas, il ne va se rappeler que de ça, que vous n'avez pas traité son objection, que vous l'avez oubliée, et donc, vous avez complètement perdu la vente, c'est-à-dire que c'est impossible de conclure la vente derrière si vous avez laissé une objection filée. Donc, traitez l'objection, traitez-la de la bonne façon, et faites une conclusion de vente, puisque c'est quasiment sûr que vous êtes capable de vendre, si vous êtes capable d'apporter une réponse à une objection, ça veut surtout dire que vous êtes prêt aussi, que vous avez imaginé toutes les objections possibles qui pouvaient arriver par rapport à votre produit, ou par rapport à votre service, et que vous avez imaginé des scénarios de réponse, des scénarios de réponse, ça ne veut pas dire que c'est des discours tout fait, déjà écrits, mais ça veut dire que vous avez des pré-réponses, des idées de réponse qui sont déjà toutes faites, qui vont vous permettre de répondre et de traiter cette objection-là. Et j'allais vous dire une dernière chose, c'est qu'il faut absolument s'entraîner, puisque ce n'est pas naturel de répondre à des objections, c'est un exercice compliqué, mais un exercice très intéressant, très sympa, c'est un peu, pour moi, la partie la plus intéressante de la vente, mais vous êtes encore trop nombreux à ne pas trop savoir réagir dans ces cas-là, et à fuir ces objections-là. Si vous avez aimé cette vidéo, et je pense que vous ne pouvez que l'aimer, cette vidéo-là, puisqu'elle va vraiment vous aider dans votre processus commercial, que vous soyez indépendant, que vous soyez dans une équipe commerciale, commerciale, ou même si vous êtes dans le marketing, il faut absolument comprendre que le traitement des objectifs, ça peut aussi se faire sur des landing page, et vous devriez, vous, en tant que marketeur, être les premiers à connaître toutes les objections possibles de vos prospects sur votre produit, puisque vous pourriez comme ça créer des vidéos tout prêtes, des FAQ, vous pourriez créer des réponses sur des landing page, créer des articles, créer des vidéos, etc. C'est vous, votre métier, c'est de traiter les objections pour que le commercial puisse faire une vente la plus fluide possible. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, si vous voulez apprendre à être un meilleur commercial, apprendre à gérer, traiter des objections, apprendre à mieux vous organiser, apprendre à mettre en place des tunnels de vente, apprendre à faire de la publicité sur LinkedIn, sur Facebook, etc., etc., si vous voulez apprendre finalement à mettre en place des business prospères, qui ont une croissance continue et maîtrisée grâce à Internet, abonnez-vous à cette chaîne, parce qu'on va parler de tous ces sujets-là. Je vais vous livrer mes 12 ans d'expérience en tant que directeur d'agence d'inbound marketing, de marketing digital, et en tant que créateur de business en ligne, puisque j'ai beaucoup de business en ligne. De mon côté, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur cette chaîne, et je vous souhaite beaucoup de succès dans votre business. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage FR 2021